Donc là on va voir la forme locale du théorème de Gauss appliqué à EP, le champ de polarisation ou le champ des polarisants, ce que vous voulez. Et le champ extérieur, EE, qu'on note aussi E0, est aussi E macroscopique qui est égal à EP plus E0, à savoir qui est égal au champ dépolarisant plus le champ E0 qui est extérieur. Donc, dans un premier temps, on a, donc là on va, je ne vais pas utiliser de démonstration mathématique ou machin truc, ce que, on connaît que la forme locale, quand on est dans le vide, la présence de E0, si on oublie ça, on oublie la matière, et on oublie tout ça, on va dire que la divergence de E est égale à Rho sur Epsilon 0. Donc on a tout oublié. Donc dans le vide, on n'a pas de charge de polarisation, on n'a que des charges qui sont réelles, qu'on appelle aussi des charges libres. Donc ça c'est Rho. Donc là, dans le vide, on va écrire ici libre, parce que là on va sauter, on va, on va, on va, on va quoi ? Eh bien, on va, on va continuer avec ça, avec l'expression locale du démon de grossoir. Donc on a div EP égale. Ce EP, il est dû principalement aux charges de polarisation. Ces charges de polarisation, ce ne sont que des charges fictives. C'est un modèle mathématique. N'oubliez pas que si vous avez ici un certain diélectrique, immergé dans un champ extérieur, E0, Eh bien, ça c'est équivalent à du vide. Bien sûr, ici on a toujours cette surface qui est là. OK, hein ? C'est équivalent à du vide, avec ici des charges en volume de polarisation, et ici des charges en surface de polarisation. Ce diélectrique, il se polarise avec, Il est comme ça, hein ? Donc ça c'est le vecteur polarisation. Donc ça, 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 ça. Alors, quand on parle du vide, on parle de Epsilon 0. Ici, on avait Epsilon, mais ici c'est Epsilon 0. Donc si je veux donner le EP, si j'écris le EP, si je vous écris roue P, il faut savoir qu'on est dans le vide. C'est un modèle mathématique. C'est pas la réalité, mais les charges de polarisation ne sont que des charges fictives. Ils ne sont pas réels. Donc je vais écrire ici, roue de polarisation, mais sur Epsilon 0. Bon, je vais écrire ce que j'ai déjà écrit là. Donc on va dire ici, car roue de polarisation est considérée dans le vide, hein ? Dans le vide qui est Epsilon 0. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc div de E extérieur, qui est égal à div de 0. Donc sur E extérieur, c'est tout simplement E0. E0, il est extérieur. Donc on a ici Epsilon 0. Donc c'est le vide. Donc on va dire que c'est roue libre sur Epsilon 0. Bon, roue libre, car... Donc je vais vous expliquer. Donc roue libre, ce sont les charges réelles. Ce sont les charges réelles. Bon, comment créer ce champ E0 ? Eh bien, tout simplement, on a un certain condensateur ici. Et on charge ce condensateur. Ici, on va avoir... Ici, on va avoir... Bon, chargez moins, bon, ça, chargez plus, hein ? Donc chargez plus, hein ? Chargez plus. Bon, on va avoir ça, chargez plus, 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 plus. Donc ici, c'est plus, ici, moins, hein ? Donc ok, ok, c'est ça. Donc pour une charge positive, le champ, il fait comme ça. Voilà, donc c'est ça, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va avoir. Oui. Donc par exemple, c'est de cette façon qu'on va créer ce E0. Et ici, on est là, on est dans le vide. Donc ces charges libres, ce sont ça, hein ? Donc c'est par exemple ce plus et ce moins que vous voyez ici. Donc roue libre, car, 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 car... E0 est créé par, par qui ? Par les charges libres, hein ? Par les free, hein ? Par les free charges. Donc ce E0, car E, E, est créé dans le vide. Donc le vide, vous avez E0. Voilà, donc là, je vais ajouter un petit truc qui est assez intéressant. Maintenant, on va donner la divergence de E. Eh oui ! Donc après avoir donné la divergence de E, P, et la divergence de E0, il faut savoir, or, E égale à E, P, plus E0. Oui. Et on sait que l'opérateur divergence est un opérateur linéaire. Donc vérifie les relations de linéarité qu'on a. Donc on peut dire que la divergence de E est égale, bon, ça, la divergence de E, P, plus E0. Du fait que la divergence, comme le gradient, comme le rotationnel, sont des opérateurs linéaires, eh bien on peut oser et on peut écrire que ça, c'est la divergence de E, P, plus la divergence de E0. Comme la divergence de E, P, comme on a vu ici, c'est roue P sur epsilon 0. Et comme la divergence de E0, comme vous avez vu ici, c'est roue libre sur epsilon 0. Alors on va avoir ça. Donc la divergence de E0, qui est le champ macroscopique, est égale à roue P, plus roue E0. Voilà. Donc j'espère que cela est bien clair. Donc après on va voir un vecteur. On va voir ça.